A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of her majesty, Queen Elizabeth II. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous n'avez pas pu rater la nouvelle. La Reine d'Angleterre est décédée ce jeudi 8 septembre 2022. Ma première pensée va au peuple anglais. Je peux imaginer leur peine, parce que même moi, j'aurais pas parié dessus, mais ça m'a fait quelque chose. Oh bloody hell, wasn't she immortal ? Non, elle n'était pas immortelle, comme cet accent anglais complètement flingué. A bollocks ! Donc, ma première pensée, peuple anglais, mais alors ma deuxième pensée, pour la nouvelle Première Ministre, les gars. Lise Choss, prise de fonction deux jours avant, le 6 septembre. Où elle fait d'ailleurs la passation de pouvoir devant la Reine, à Balmoral en Écosse. A cette occasion, on lui donne, j'imagine, le fascicule, enfin le fascicule, les douze bibles qui contiennent tout le protocole à l'anglaise. 48 heures plus tard seulement, le 8 septembre. Autant vous dire qu'elle avait juste eu le temps de lire le titre, hein, quand le secrétaire de la Reine l'a appelée. London Bridge is down. What ? Quelqu'un l'a fait péter ? London Bridge is down. D'ici pourtant, il a l'air en parfait état, hein, c'est... Tout ! C'est un code. Merde. Wait, wait. London Bridge is down. Operation Unicorn. Mais arrêtez avec vos codes, j'ai même pas craqué le premier. Unicorn. Unicorn ? Unicorn. Bon, je sais pas, Meghan a quitté Harry pour William, je sais pas... Il y a 8000 pages, j'encore tirerai jamais ! Oh, Elena, mauvaise langue, évidemment qu'elle connaissait le protocole. Attendez, parce qu'on est quand même face à une madame qui cite Taylor Swift au Parlement. So that in the words of the brilliant Taylor Swift, in her new song, women aren't left running as fast as they can, wondering if they'd get their quicker, if they were a man. Oui, comme vous, je me trompais sur l'Angleterre, beaucoup moins guindée que ce que je pensais. Hein ? Oui, cette histoire de Taylor Swift, ça sent le pari perdu en fin de soirée, hein, bien sûr. Je te dis, je serai première ministre, mais jamais, jamais. Eh ben, si t'es première ministre, tu devras t'exprimer uniquement en parole de Taylor Swift, ça marche ? Sur ma que pauv'tiche le fait ! This trust is elected as the leader of the Conservative Unionist Party. And I'm just gonna shake, 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 shake. La reine Elisabeth II d'Angleterre, qui n'est pas du tout son titre complet, hein, sachez-le. Ah, le titre dans son entièreté, on est dans Game of Thrones, hein. Ah oui, oui, elle rivalise sans aucun problème avec Daenerys. You stand in the presence of Daenerys Stormborn, of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the unburnt, the breaker of chains. La reine ne gagne pas juste parce qu'il lui manque de trois dragons, hein, c'est tout ! La reine... Je peux rien faire, c'est le protocole. La reine a eu un destin incroyable. Record du plus long règne, notamment, 70 ans, 7 mois et 2 jours. C'est juste invraisemblable quand on pense au nombre de chefs d'état qu'elle a côtoyés, le nombre de personnalités qu'elle a rencontrées. Ah ben, elle a clairement vu défiler tout le monde. Tea ? Oh, yes, please. Et ce que je trouve dingue de surcroît, c'est de se dire que ce destin hors norme ne lui était pas du tout destiné à la base. Oui, parce que quand elle naît, c'est son oncle Edward qui est roi. Il est jeune, donc on pense alors qu'il va avoir des enfants. Elle n'est que troisième dans l'ordre de succession, et donc on l'éduque pas du tout pour devenir une reine. Un événement, un seul, va complètement bouleverser sa trajectoire de vie. Ah, on part à gauche, sorry. Oui, mais je roule déjà à gauche, et c'est une cata ! Et cet événement, c'est l'amour. L'amour de son oncle pour une femme divorcée américaine qui s'appelle Wallis Simpson. Il veut l'épouser à tout prix, il crie haut et fort que c'est la femme qu'il aime, sauf qu'on est dans les années 30. Donc à l'époque, il n'est pas question de citer Taylor Swift, croyez-moi. T'écoutes pas ce qu'on dit, tu dégages ! Ici, un je t'aime, mais à la mauvaise personne, et ça a créé la plus grande crise de la monarchie britannique des temps modernes. Vous avez compris, on a interdit cette union au roi, sauf que lui, il s'est obstiné, il a abdiqué le gars, tout simplement, en 1936. C'est alors le père d'Elisabeth qui va devenir roi, et Elisabeth va devenir automatiquement héritière du trône. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va la préparer à devenir reine. D'ailleurs, je me projette dans le premier cours qu'elle a dû recevoir, et qui devait s'intituler God Save Me, du coup. Et je peux vous dire qu'il ne devait pas être évident à gérer du tout. Oui, présentez-vous. Elisabeth... Excusez-moi. Je présente mes excuses à la famille royale. Elisabeth Alexandra Mary de la maison de Windsor. Faux ! Pletil, votre nom est incorrect. C'est en réalité Elisabeth Saxe-Coburg-Gotta. Ça commence mal. Tu prends un coup à ta confiance, direct. Allez, premier examen, tu ne sais pas écrire ton nom. Oui, il a fallu lui expliquer, parce que bon, elle était un petit peu perdue, quoi. Ton grand-père, Georges V, qui avait régné depuis 1910, était d'origine allemande, issue de la famille Saxe-Coburg-Gotta. Parce qu'avant lui, en 1840, le prince Albert Saxe-Coburg-Gotta avait épousé la reine Victoria, propulsant sa lignée dans la monarchie britannique. Mais là, bon, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, le fait que la monarchie britannique avait du sang allemand, ça passait moyen moyen. Donc finalement, le roi Georges V va, en 1917, jusqu'à renoncer à son nom allemand et le changer par Windsor. Nom associé depuis les Normands à la monarchie anglaise, consonance bien british, on prend ça. Ah d'accord. Merci d'éclaircir le critère de sélection du nom, parce que Windsor est également une ville. Une ville située à l'ouest de Londres. Et on aurait pu penser que le gars avait juste mis son doigt au hasard sur une carte. Si ça avait été le cas, on aurait pu avoir de sérieux soucis. Et notre nom sera... Crapstone. On arrive à se projeter dans la problématique de devoir valider Georges Pierre de Merde comme roi d'Angleterre ? J'en reviens au cours de préparation à Régnier, après qu'on ait expliqué à Elisabeth que son nom était erroné, j'imagine que les cours ont continué, et qu'elle a quand même dû se rendre compte que, bon, il y a quand même deux-trois avantages à être reine. Déjà, tu célèbres deux fois ton anniversaire. Deux fois. Oui. Elle fêtait son anniversaire en avril, qui était sa vraie date, et puis elle le refêtait le deuxième samedi de juin. C'est con parce que c'est le genre de truc auquel nous on pense pas. Hein, c'est vrai ? Mais c'est pas ton anniversaire. Oui, bah, je fais ce que je veux. Et ça, c'est l'enveloppe pour le petit billet. Faut accepter, dans la famille royale anglaise, ça fait 250 ans que cette tradition existe, hein. C'est le roi Georges II qui a initié ce truc-là en 1748. Alors, le monsieur était né en novembre, je sais ce que c'est, et il voulait un autre anniversaire pendant les mois d'été pour pouvoir faire les célébrations en plein air. Et puis les jours étaient plus lumineux aussi. Le joyeux non-anniversaire à vous ! À moi ? Mais oui, à moi ! On avait l'impression qu'Alice débarquait chez les malades. En fait, elle débarque juste dans la monarchie anglaise. Alors, quoi d'autre ? Ah oui, sachez que la reine a son propre distributeur de billets. Dans Buckingham Palace, évidemment. Pratique, on va pas se mentir. Bah, s'il lui manque quelques pants pour le pain, elle est pas énervée comme l'anglais moyen. Pants, have no pants. Bon, en fait, c'est vrai qu'elle va pas chercher le pain. Mais elle va jamais rien chercher, en réalité. Mais c'est complètement con, ce distributeur n'a jamais été utilisé. Ensuite, quand tu es reine, tu dois t'attendre à recevoir énormément de cadeaux. En plus de ton double année fin. Et là, j'imagine qu'on l'a entraîné à rester digne et concentré en toutes circonstances. Parce que je peux vous dire que pendant son règne, elle a quand même reçu des trucs très bizarres. Par exemple, pour son mariage avec le prince Philippe, elle a reçu du gouvernement de Queensland, donc en Australie, 500 boîtes de conserve d'ananas. Oui d'accord, ils sont producteurs, mais des boîtes de conserve, ça fait cheap ! Et puis c'est quoi de next step ? L'Italie qui envoie 3 tonnes de boîtes de raviolis, par pitié ! Autre cadeau, le gouvernement du Cameroun, qui en 1972, a offert à la reine un éléphant ! For you, my queen. Merci. Vous n'aimez pas, my queen ? Oh please, j'adore, comme tout ce que je reçois en permanence. Mais j'étais en train de penser, j'ai pas pris le supplément bagage. C'est ça qui m'embête. Si vous ne vous rendez pas compte, être sur le trône, ça implique un million de règles. Même la mort de la reine implique toute une série de règles. Certaines d'ailleurs auxquelles, on ne pense pas. Her Majesty était présente sur les billets de banque. Va falloir les changer. On parle quand même de 4,5 milliards de billets de banque en circulation qu'il va falloir remplacer progressivement. L'opération devrait prendre deux ans au total pour qu'on ait que Charles sur les billets. Et en plus, il n'y a pas qu'en Angleterre que la reine était présente sur les billets. Ah, mauvaise ambiance au Canada et en Nouvelle-Zélande également. Ah ben, tout repart en impression. Donc les billets, les pièces, les timbres ! On oublie les timbres ! Et les boîtes aux lettres. I beg your pardon ? Mais bien sûr, les boîtes aux lettres de la poste britannique. Mention ER2 pour Elisabeth Regina II. Alors vous allez me dire, ouais. Il y en a 100 000 à changer, c'est un bordel. Quoi d'autre ? Les uniformes, les passeports qui mentionnent Her Britannic Majesty. Ah ben, il faut changer les pronoms. Et enfin, l'hymne national. God Save the Queen va devenir God Save the King. Là, je vous le dis, c'est le changement qui prendra le plus de temps. Si, si, ça fait 70 ans. Il y aura automatiquement une période de transition. La période que j'appellerais God Save the Cookie King. Parce que God Save the Cookie King. Je viens également de trouver accidentellement le nom d'un biscuit très savoureux. Yes, one tea and one cookie king. Oui, oui. Je vais aller consulter. Je vous promets. Sa Majesté a donc tiré sa révérence et ça va coûter pas mal d'argent au pays. Rien que l'enterrement est estimé à 35 millions de dollars. Operation London Bridge is Down. Je viens de comprendre le nom. C'est parce que ça coûte un ton, en fait. Et puis, en plus de la période de deuil nationale, le jour des funérailles, ils vont perdre pas mal d'argent. Parce que les musées sont fermés, les magasins sont fermés, les services publics sont fermés. La bourse de Londres est fermée. Imaginez un peu. Et tout ce ralentissement aura un impact sur le PIB de l'Angleterre. On parle d'une fourchette, enfin, d'un pont, de 1,5 à 6 milliards de pounds. C'est énormément d'argent. Mais, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le phénomène des vases communiquants. Donc, ici, on a perdu pas mal de cash. Mais de l'autre côté, on doit avoir quelqu'un qui se remplit les popoches. Ici, en l'occurrence, c'est le nouveau roi, Charles III, qui va hériter d'un trône et d'une fortune colossale. Et sans avoir à payer de droits de succession. Parce que... Bah, parce que du coup, maintenant, il doit fêter deux fois son annif, je sais pas. Et oui, pour ceux qui se posent la question, il hérite également du distributeur de billets. Et Charles, par contre, je le connais un peu, il va l'utiliser. Même si, lui non plus, il n'en a pas besoin. Il va l'utiliser jusqu'à ce qu'un billet avec sa tete-té imprimé dessus sorte enfin. Monday. It's still my darling mama. Tuesday. Again, darling mama. One day. Is it my beloved papa? It's me. Yes, fun, yes! Finally, God save the Coca King. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, le like royal et le commentaire royal. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain ce qu'on vous a jamais dit. Je termine par un mot pour la reine qui nous a accompagnés à un moment donné ou à un autre pendant notre vie. Votre majesté. Merci. Pour tout. C'est très gentil. Merci.